L'autre préoccupation pour les Mexicains, c'est le manque d'eau. La pénurie totale menace à Mexico, c'est le sujet de la chronique environnement du jour. Avec Audrey Racine, bonjour Audrey. Bonjour. On parlait en fait du même sujet hier concernant l'Afrique du Sud. Aujourd'hui donc le Mexique qui souffre de la même situation. Pénurie en eau et sécheresse meurtrière. Oui, on va d'abord commencer par parler des températures records qui ont entraîné ces sécheresses. Depuis mars, le pays enchaîne des canicules. Le bilan, il est déjà de 48 morts. C'est déjà énorme, mais sachez que l'an dernier, 419 décès avaient été imputés aux températures. Le Mexique ne voit pas encore le bout du tunnel. Samedi dernier, le département des sciences de l'Université nationale autonome du Mexique publiait ce tweet que vous allez voir, pas très rassurant. Je vous traduis ce qui est écrit, le pire est à venir. Il annonçait donc ce tweet des chaleurs extrêmes encore pour 10 à 15 jours, au moins donc jusqu'au début de la semaine prochaine. Ce samedi, le thermomètre affichait à Mexico 34,7 degrés, ce qui est un record pour la capitale. Il est monté ce thermomètre jusqu'à 51,1 degrés, le 9 mai à Galinas, dans l'état de San Luis Potosí. C'est proche du record historique du pays, 52 degrés, c'était en 1995. Le problème, c'est que cette température, elle s'accompagne de vents très faibles. La température ressentie, vous commencez à connaître ce concept, est donc plus élevée avec un vent plus faible. Et en plus, la pollution stagne sur la cuvette de Mexico, Mexico qui est déjà l'une des villes les plus polluées au monde. Bref, c'est un cocktail détonnant auquel vient s'ajouter, vous l'avez dit, une terrible sécheresse. Ça fait des mois que je vous en parle, mais le Mexique, et au-delà une grande partie de l'Amérique centrale et latine, traverse une grave sécheresse. 85% du territoire du Mexique est actuellement en déficit hydrique, c'est-à-dire en dessous de la normale. Le jour zéro, celui où il n'y aurait plus une goutte d'eau pour la population, pourrait arriver au milieu de l'été, fin du mois de juillet. Et hier, dans la moitié des quartiers de la capitale, des restrictions d'eau ont été imposées. L'eau, elle manque dans les villes, mais aussi dans les campagnes, dans les champs. Et faute d'irrigation suffisante, la production de maïs notamment pourrait souffrir, ce qui va provoquer bien sûr une augmentation des prix de l'alimentation pour les Mexicains. Bref, c'est une catastrophe de grande ampleur. Et il y a des raisons à ce drame ? Oui, même réponse que d'habitude, le changement climatique. Je vous ai dit que le pic d'El Nino était passé, mais je vous ai aussi dit qu'avec l'inertie du climat, 2024 serait sans doute aussi une année de température record. Le Mexique est directement impacté par El Nino parce que ce phénomène, il se forme au-dessus du Pacifique, sur la façade ouest du continent américain, au niveau de l'équateur, donc pas loin du Mexique. Ce phénomène naturel est aggravé par les effets réchauffants du changement climatique. Ça, c'est pour la situation globale. Lorsqu'on zoome un petit peu plus sur les derniers jours, actuellement, le Mexique est sous un dôme de chaleur. Ça, c'est aussi un concept que vous commencez à maîtriser. C'est-à-dire qu'une masse d'air chaude est bloquée au-dessus d'une bonne partie du pays par de hautes pressions qui agissent comme un couvercle. Et cet air chaud, il tient les nuages à distance et donc l'ombre et les pluies que ces nuages pourraient fournir. Les dômes de chaleur, c'est comme El Nino, un phénomène naturel. Mais encore une fois, ils sont plus intenses en raison du changement climatique. Le Mexique, en fait, est laboratoire des effets du changement climatique ? Oui, tout à fait. Malgré eux, les Mexicains servent d'exemple. Le cas de la ville d'El Bosque dans l'état de Tabasco a été analysé en février dernier par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. lors d'une audience consacrée aux déplacés climatiques. Regardez ces images. Cette petite ville côtière qui comptait 700 habitants il y a encore quelques années a en grande partie disparu avec la montée des eaux. 60 familles ont dû être déplacées à une vitesse record. Ce dôme de chaleur qui est actuellement sur le Mexique, c'est aussi un drame pour la biodiversité. C'est important de comprendre que le réchauffement climatique participe à l'extinction de masse, la sixième extinction de masse. Je rappelle que les animaux n'ont pas la clim, ça c'est une évidence. En ce moment au Mexique, des dizaines de singes hurleurs meurent de déshydratation ou des chutes qu'ils font en tombant des arbres parce qu'ils sont affaiblis par les chaleurs et le manque d'eau. Or cette espèce, elle est menacée de disparition. C'est une espèce fragile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Canada en 2021, le terrible dôme de chaleur avait entraîné, ne riez pas, la mort de centaines de millions de moules d'étoiles de mer et d'autres crustacés. Ça nous touche moins que les singes parce que c'est moins mignon, mais c'est à chaque fois un coup très important porté à tout le fragile équilibre de notre écosystème. On ne rit pas, bien sûr. Merci beaucoup Audrey.